Le guide complet pour survivre à une relation toxique S'il est normal d'avoir des hauts et des bas dans une relation, il est également sage de savoir quand il est temps de lâcher prise. Mais souvent, partir est plus facile à dire qu'à faire. Et c'est particulièrement vrai si vous êtes dans une relation amoureuse toxique. En effet, si votre partenaire vous contrôle, vous ment et vous manipule, vous perdez votre estime de soi. Et il est alors très compliqué de trouver le courage et la force de partir. L'inconnu vous fait peur. Un homme toxique plante des doutes dans votre esprit. Alors, vous vous posez des questions et vous ne voyez pas vraiment comment sortir de cette situation. À tous ceux qui pensent que partir et quitter un homme toxique est facile, je vais expliquer pourquoi certaines femmes restent dans des relations amoureuses qui ne les rendent pas heureuses. 1. Vous êtes persuadé que votre partenaire peut changer. Ah, l'espoir fait vivre. De nombreuses femmes pensent que l'amour et les efforts peuvent tout vaincre. Mais ce n'est pas le cas. En fait, vous vous êtes convaincu que le comportement toxique de votre homme est temporaire. Il est stressé à cause du travail, il a des problèmes familiaux. Bref, des justifications à droite et à gauche. Vous pensez que si vous êtes suffisamment patiente, attentionnée et tolérante avec lui, il va finir par redevenir l'homme dont vous êtes tombée amoureuse. Mais vous savez quoi ? Cela ne va faire qu'empirer. Au départ, un partenaire toxique cache son vrai visage. Avec le temps, une fois que vous êtes sous sa coupe, il se relâche et il devient qui il est vraiment. Donc, vous ne devez pas attendre qu'il redevienne l'homme dont vous êtes tombée amoureuse, car cet homme n'existe pas. Vous êtes tombée amoureuse d'un mensonge, d'un mirage. Et comme vous êtes constamment dans cette attente, vous restez en couple avec cet homme toxique. Vous attendez alors que votre situation empire. 2. Vous avez une faible estime de soi. Quand vous subissez des abus émotionnels ou physiques pendant longtemps, vous avez une opinion négative de vous-même. En effet, vous vous remettez en question. Et j'aimerais vous rappeler que cela n'est pas votre faute. Un partenaire toxique contrôle non seulement vos faits et gestes, mais aussi votre façon de penser. Ainsi, vous perdez toute capacité de réfléchir par vous-même et vous avez besoin de l'approbation de l'autre pour tout. La prise de décision devient difficile pour vous. Vous perdez de vue le comportement toxique de votre homme car vous êtes habitué à lui trouver des excuses. Puis, une fois que vous êtes convaincu que vous ne valez rien et que vous êtes faible sans lui, votre estime de soi est complètement détruite. Et quand c'est le cas, vous ne pensez pas faire le choix de le quitter. Vous n'en avez pas la capacité. Ainsi, vous êtes comme figé dans votre corps et piégé dans votre esprit. 3. Vous avez peur de la solitude. Vous êtes en couple depuis si longtemps que vous ne savez même plus ce que ça fait d'être célibataire. Ainsi, vous avez peur de tout recommencer à zéro. Vous avez l'habitude de toujours avoir quelqu'un à vos côtés. Quand vous avez un problème, vous pouvez en parler. Lorsque vous êtes stressé, vous pouvez trouver du réconfort. De plus, vous avez pris vos habitudes. Vous n'êtes jamais seul le soir. Vos amis sont devenus les siens et vos vies sont complètement entremêlées. Maintenant, vous n'êtes pas sûr de pouvoir vous habituer à la solitude, au silence et au calme. Même si, soyons honnêtes, dans votre relation toxique, vous n'obtenez pas ce dont vous avez besoin, ni l'amour, ni l'attention, ni le réconfort. Mais dans votre esprit, c'est mieux que d'être seul. Pourquoi ? Parce que votre partenaire toxique vous a convaincu de cela. Il vous a dit que vous ne méritiez pas mieux et que vous ne pouviez pas vivre sans lui. 4. Vous avez peur du rejet Au-delà de la peur de la solitude, vous avez aussi peur de ne plus jamais trouver l'amour. En effet, comme votre estime de soi est détruite, vous avez vraiment fini par croire votre partenaire quand il vous a dit que vous ne trouverez jamais personne d'autre. Et si vous ne méritiez jamais mieux que lui ? Et si personne ne pouvait vous aimer ? Vous avez peur du rejet, donc vous n'arrivez pas à exprimer vos besoins personnels et vos désirs. Il est extrêmement difficile de construire une relation saine et heureuse dans ces conditions. 5. Vous avez peur du stigma Honnêtement, quand vous êtes une femme célibataire, la société n'est pas tendre avec vous. Qu'est-ce que tu attends pour te trouver quelqu'un ? Quand est-ce que tu vas avoir des enfants ? Qu'est-ce qui cloche chez toi ? Eh bien oui, la société moderne voit le célibat des femmes comme quelque chose de négatif. Si vous n'avez pas de partenaire amoureux, c'est que vous n'êtes pas capable de retenir un homme. Et vous retrouver stigmatisé vous fait peur. En effet, vous n'avez pas envie d'être pointé du doigt ou critiqué. Alors, vous vous dites que vous pouvez supporter votre situation. En fait, vous êtes prête à sacrifier votre bonheur à cause du regard des autres. C'est triste, mais c'est vrai. 6. Vous vous sentez responsable de l'attitude de votre partenaire toxique. Vous savez ce que fait un partenaire toxique ? Il ne prend pas la responsabilité de ses actes et il rejette tout sur sa partenaire. Ainsi, quelle que soit la dispute, quel que soit le désaccord, c'est forcément vous qui l'avez causé. Et c'est ce qu'on appelle le gaslighting. Au départ, votre partenaire commence doucement. Est-ce que tu es sûr de vouloir porter cette robe ? Puis, il tourne le volume. Tu sors avec tes amis ce soir ? Mais tu sais qu'elles ont une mauvaise influence sur toi. Je préférerais que tu restes avec moi. Enfin, le contrôle est total. Non, tu ne peux pas aller à ta soirée d'entreprise. Sans vous en rendre compte, vous tombez aux griffes d'un manipulateur. Un homme dangereux qui gère parfaitement bien vos émotions. Finalement, vous devenez confuse et anxieuse. Vous ne faites plus confiance à votre capacité à prendre des décisions. Alors, comment pouvez-vous faire le choix de mettre un terme à une relation toxique ? Une personne toxique peut détruire n'importe quelle relation. Les relations toxiques peuvent avoir des conséquences défastes sur les personnes qui nous entourent, notre famille et notre travail. On a tendance à penser que seuls les gens faibles se retrouvent coincés dans ce genre de relation. Pourtant, c'est loin d'être le cas. Même les personnes fortes et indépendantes peuvent être prises au piège par quelqu'un de toxique, voire narcissique. Les relations changent. Au début, tout peut paraître merveilleux et parfait, mais avec le temps, le vrai caractère des gens refait surface. Les premiers temps, cet homme à qui vous avez donné tout votre amour peut sembler idéal, attentionné, gentil et généreux. Puis, sans trop savoir pourquoi, cette image parfaite de votre couple est ternie par la jalousie, la douleur et le besoin de contrôle. On aime l'amour, bien sûr. Cela nous donne le sentiment de vivre la vie à plein poumon et sur un petit nuage. L'amour nous transcende et nous fait croire au conte de fées. Pourtant, cet homme qui vous donne des papillons peut très vite se transformer en quelqu'un de toxique et votre quête d'une relation parfaite vous aveugle au point de ne pas voir les dommages causés par cette relation toxique et destructrice. Une personne toxique va continuer à aller de l'avant en laissant derrière elle des cœurs brisés, des relations détruites et des ex complètement perdus. Des sentiments refoulés, un passé tumultueux et des désirs insatisfaits peuvent polluer un couple et briser les personnes les plus fortes. Quand on est amoureuse, on veut se battre pour faire fonctionner notre relation. Pourtant, certaines n'en valent vraiment pas la peine. Les relations toxiques et destructrices tombent toujours dans le même type de schéma. D'abord, les changements d'humeur, la colère et l'amertume deviennent la norme. Ensuite, vous vous évitez de plus en plus. Et enfin, vos autres relations, amicales, familiales ou de travail, commencent à en pâtir. Lorsqu'une relation est toxique, il existe très peu de choses qui peuvent changer cette situation, car cela implique qu'un ou les deux partenaires aient déjà émotionnellement passé à autre chose. De plus, plus vous restez dans ce genre de situation, plus vous allez détruire votre amour propre et vos autres relations. Il ne vaut pas la peine de se battre pour une relation toxique et destructrice. Savoir distinguer le bien du mal est primordial, tout comme savoir reconnaître les signes d'une relation toxique et destructrice. Dès que vous avez compris que votre couple n'est pas idyllique et que votre partenaire vous apporte plus de mal que de bien, il est temps de prendre vos jambes à votre cou et de partir. Voici les signes auxquels vous devez faire attention. 1. Vous ne vous faites plus confiance. Vous ne savez plus si vous êtes capable de prendre de bonnes décisions et vous doutez même de votre instinct et de cette voix, dans votre tête, qui vous dit de fuir. 2. Il vous corrige constamment. Vous avez toujours tort. Quelle que soit la situation, votre partenaire toxique va trouver une excuse pour corriger tout ce que vous dites. 3. Vous avez du mal à faire des choix. Vous savez à quel point votre partenaire peut être difficile. Par conséquent, même choisir un restaurant pour déjeuner devient une tâche extrêmement difficile. 4. Vous ne révélez jamais vos vrais sentiments. Vous vous êtes tellement disputé que, maintenant, vous êtes capable de sentir la querelle arriver. Donc, pour éviter tout conflit, au lieu d'être honnête, vous choisissez de mentir sur vos sentiments. Vous vous demandez, finalement, si le problème ne vient pas de vous. Êtes-vous trop sensible ? Non. 5. Il dit que vous êtes folle. Dans une relation toxique et destructrice, la meilleure façon de faire douter sa partenaire, c'est de lui dire qu'elle est folle. Car plus il vous répète cela, plus vous doutez de vos arguments. 6. Il tourne les autres contre vous. Pendant vos disputes, votre partenaire va utiliser les personnes que vous aimez et respecter contre vous. Il va, par exemple, dire « Ma famille ne t'a jamais aimé » ou « Tous tes amis te détestent ». 7. Il vous jette des bombes d'amour. Il joue au chaud et au froid avec vous. Parfois, il est distant. D'autres fois, il est tout amour. De cette façon, il essaie de vous déséquilibrer et de semer la confusion. Il essaie de vous acheter avec des cadeaux ou des compliments exagérés afin de vous convaincre de rester avec lui. 8. Il nie tout en bloc, même lorsque vous le confrontez au fait. Parfois, vous allez avoir l'opportunité, rare, de gagner une dispute contre votre partenaire toxique parce que vous avez les preuves nécessaires. Pourtant, même confronté au fait, il va continuer de tout nier. 9. Vous lui trouvez toujours des excuses. Des fois, les gens autour de vous vont se rendre compte que votre relation est toxique et destructrice et que votre partenaire se comporte mal vis-à-vis de vous. Pourtant, vous allez toujours lui trouver une excuse et rejeter la faute sur vous-même. 10. Vous vous excusez à sa place. L'amour de votre vie a le chic pour vous faire porter le chapeau. Il vous force constamment à vous excuser, parfois même pour des choses que vous n'avez pas faites et qui sont sa faute. 11. Il joue la victime. Vous avez tendance à le laisser faire ce qu'il veut et à s'engager dans votre relation autant qu'il le souhaite. Pourtant, parfois, vous allez lui dire que son comportement n'est pas approprié. Dans ce cas, il joue la victime et vous blâme pour ses actions. 12. Vous êtes constamment sur la défensive. Tout ce que vous dites ou faites doit toujours être parfait. Vous ne pouvez pas partager vos vrais sentiments et pensées et vous avez tendance à marcher sur la pointe des pieds lorsqu'il est près de vous. 13. Vous avez beaucoup d'insécurité. Votre relation vous a poussé à l'anxiété. Vous n'avez plus confiance en vous ou en ce que vous faites. Vous doutez de tout car il vous rabaisse constamment. 14. Il vous menace mais n'agit jamais. Pendant vos disputes, il a tendance à vous dire des choses horribles et à vous menacer. Pourtant, comme il n'agit jamais, il vous laisse dans le doute et l'interrogation. Il m'a dit cent fois qu'il allait me quitter mais ne l'a jamais fait. Peut-être que cette fois, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. 15. Il vous ment. On dit tous de temps en temps des petits mensonges insignifiants. Pourtant, un partenaire toxique ne va pas se priver de raconter de gros bobards en vous regardant droit dans les yeux. Pour lui, c'est une assertion de son pouvoir. Il sait que c'est un mensonge et il sait que vous le savez, mais il vous force à l'accepter car c'est une personne toxique. 16. Il appuie là où ça fait mal. Il connaît vos pensées les plus intimes, vos rêves et espoirs et vos faiblesses et il ne va pas se priver d'utiliser cette connaissance contre vous. Il va se moquer de ce qui vous plaît ou des gens que vous aimez. 17. Vous cherchez toujours son approbation. Dans une relation toxique et destructrice, l'outil le plus important est la manipulation. Il vous a fait croire qu'il était indispensable à votre vie et que, sans lui, vous n'étiez rien. Pour cette raison, vous avez toujours besoin de son aval pour prendre une décision ou pour entreprendre un projet. 18. Vous donnez plus que vous ne recevez. Vous dépensez beaucoup d'énergie pour satisfaire votre partenaire et pour faire marcher votre relation. Pourtant, de son côté, il n'a pas l'air de lever le petit doigt. Vous êtes donc constamment fatigué, émotionnellement parlant. 19. Entre vous, il n'y a pas de confiance. Vous ne pouvez pas croire un mot de ce qu'il dit. Si, par exemple, il vous affirme sortir avec ses amis, vous allez vous poser la question de savoir ce qu'il fait vraiment. Il a peut-être même une autre copine, quelque part. 20. L'atmosphère est tendue. Les disputes constantes, la colère et les commentaires négatifs créent une atmosphère hostile et tendue. Parce que vous ne vous faites pas confiance, l'indignation se manifeste de plusieurs façons. Lorsque l'un de vous a une journée difficile au travail, il va se venger sur l'autre. 21. Il essaie de contrôler vos faits et gestes. Vous avez l'impression de n'avoir aucune liberté. C'est comme si vous aviez besoin de sa permission avant de faire quoi que ce soit. 22. Le sexe est ce qui est le plus important pour lui. Il ne cherche pas à communiquer ou faire quoi que ce soit avec vous. Pour lui, seul le sexe compte. C'est définitivement une personne toxique. 23. Il vous fait croire que, sans lui, vous n'êtes rien. Un narcissique a pour but de vous faire croire qu'il est la meilleure chose qui vous soit jamais arrivée, car il doit booster son égo pour compenser ses propres insécurités. 24. Il se plaint tout le temps. Tout ce qui sort de sa bouche est négatif. Cela vous rend dépressif et triste. 25. Il regarde autour de lui. L'exemple parfait d'une relation toxique et destructrice, c'est quand votre partenaire ne peut pas s'empêcher de regarder autour de lui lorsque vous sortez quelque part. Vous lui parlez de choses intimes et lui scrute toutes les autres personnes séduisantes qui se trouvent dans la pièce. Il ne cherche même pas à le cacher. 26. Votre relation est ennuyeuse. Si vous n'êtes pas excité à l'idée de le voir, de le toucher ou de sortir en soirée avec lui, votre relation a sûrement perdu de son piment. 27. Il flirte avec d'autres femmes. Lorsque vous sortez, il ne peut pas s'empêcher de flirter avec la serveuse. C'est le signe que cette personne est toxique et capable d'infidélité. 28. Pour lui, vous n'êtes pas une priorité. S'il préfère sortir avec ses amis plutôt que de passer la soirée avec vous, il ne vous estime pas beaucoup. Cela veut peut-être dire qu'il vous voit comme un boulet qu'il traîne et qu'il n'a pas envie de gaspiller son énergie pour vous. 29. Il parle encore de son ex. Relation toxique et destructive au one-on-one, s'il parle toujours de son ex, il n'a pas fait le deuil de cette relation et n'est pas prêt à vous aimer réellement. Vous méritez mieux que de n'être qu'une option. 30. Vous appliquez le double standard. Il vous empêche de faire ce que lui considère comme normal pour un homme. Par exemple, il peut sortir boire un verre avec ses amis, mais se fâche lorsque vous faites de même. Chapitre 3 Et si vous aviez votre part de responsabilité dans cette relation toxique ? Toutes les relations rencontrent des obstacles, mais lorsque votre relation devient plus sinueuse que la route, il est peut-être temps de la réévaluer. Il est tentant de ne reconnaître les dynamiques toxiques que lorsqu'elles sont causées par quelqu'un d'autre. Mais que faire si la personne toxique dans votre relation, c'est vous ? Dans une relation toxique, les deux personnes développent des comportements malsains et se traitent de manière irrespectueuse. Bien que l'une des personnes de la relation puisse adopter des comportements plus toxiques que l'autre, elle n'exerce pas un contrôle écrasant sur l'autre. Au contraire, l'un des partenaires, ou les deux, adopte des comportements qui rendent la relation malsaine, lui ôtant toute vie et toute joie et la transformant en une corvée plutôt qu'en un système de soutien. Il est difficile d'admettre ses erreurs et de rendre des comptes, mais la seule façon d'avoir des relations saines à l'avenir est d'être responsable de votre comportement passé. Mais comment aller de l'avant ? Une bonne relation devrait vous permettre d'entreprendre des choses en dehors de votre couple. Toutes les relations ont leur moment de drame, mais si votre relation vous prend plus d'énergie qu'elle ne vous en donne, il est peut-être temps de la réévaluer. En fait, une relation toxique est une relation dans laquelle les partenaires se font concurrence, se manque de respect ou cherche à s'affaiblir mutuellement. Un autre indicateur d'une relation toxique est, tout simplement, ce que vous ressentez. Posez-vous les questions suivantes. Cette relation me donne-t-elle plus qu'elle ne me prend ? Est-ce que mon partenaire et moi grandissons ensemble ou est-ce que l'un des partenaires grandit au détriment de l'autre ? Est-ce que je me sens nerveuse ou mal à l'aise avec mon partenaire ou est-ce que mon partenaire se sent nerveux ou mal à l'aise avec moi ? Cette relation nous permet-elle, à mon partenaire et à moi, de donner le meilleur de nous-mêmes ou nous transforme-t-elle en personnes que nous n'aimons pas ou ne reconnaissons pas ? Il convient de noter qu'une relation toxique est différente d'une relation abusive. Dans une dynamique abusive, une personne tente de contrôler l'autre par des tactiques psychologiques, la violence physique, la violence verbale ou une combinaison de ses moyens. Les relations abusives sont toujours la faute de l'agresseur, jamais celle de la victime. Bien qu'il puisse être difficile de prendre du recul sur une relation toxique lorsque vous êtes au cœur de celle-ci, prendre du recul et faire un sérieux examen de conscience peut aider à clarifier une dynamique qui pourrait autrement sembler écrasante. Est-ce que votre comportement contribue à la relation toxique ? Il est difficile d'admettre que notre comportement peut contribuer à une relation toxique, voire la provoquer. Mais prendre la responsabilité de ces actions est le seul moyen de progresser. Il vaut mieux affronter nos propres schémas toxiques que de rester bêtement ignorantes et malheureuses dans notre relation. Voici quelques comportements qui peuvent indiquer que vous contribuez à une dynamique toxique ou que vous en êtes la cause. 1. Vous êtes passivement agressif Il nous arrive à tous d'être passivement agressif. Mais si vous vous mettez souvent en colère contre votre partenaire tout en refusant de lui dire pourquoi vous êtes contrarié ou si vous lui infligez fréquemment un traitement silencieux, vous adoptez une communication malsaine. Votre partenaire peut ainsi avoir l'impression de marcher sur des oeufs en permanence avec vous, ce qui entraîne un manque de confiance dans la relation et une atmosphère sérieusement toxique. 2. Vous jouez intentionnellement avec les sentiments de votre partenaire. Par exemple, vous aimez créer de la jalousie. Dans une relation saine, il n'est pas nécessaire de tester les sentiments de l'autre ou de le manipuler. Au contraire, les bases de la relation doivent être si solides qu'il n'est pas nécessaire de jouer à des jeux d'esprit. Si vous ressentez le besoin de tester votre partenaire ou de le rendre jaloux volontairement, soit il a fait quelque chose qui a mis en danger la confiance au sein de votre couple, soit vous avez un besoin malsain d'affirmation. Dans un cas comme dans l'autre, c'est toxique et cela demande une sérieuse réflexion. 3. Vous ne montrez pas d'affection et ne faites pas de compliments. Ou bien vous subordonnez l'affection à la condition que votre partenaire soit exactement comme vous voulez qu'il soit plutôt que d'être lui-même. Bien que vous ne soyez jamais obligé d'être affectueuse avec quelqu'un quand vous ne le voulez pas, utiliser l'affection comme monnaie d'échange pour obtenir ce que vous voulez dans une relation crée une atmosphère toxique pour les deux partenaires. Il est intolérable de laisser les comportements abusifs s'installer. Certains comportements sont plus que toxiques, ils sont en fait abusifs. Vous adoptez un comportement abusif sur le plan émotionnel si vous utilisez un langage méchant ou cruel, rabaisser ou humilier intentionnellement votre partenaire, jouer sur ses faiblesses ou dégrader son identité ou exploser fréquemment de colère et de rage contre votre partenaire. Et bien sûr, si vous agressez physiquement votre partenaire, ce n'est pas toxique, c'est abusif. Si vous vous êtes livré à l'un de ces comportements, il est important d'arrêter immédiatement et de demander l'aide d'un professionnel de la santé mentale. La vérité, c'est que tout le monde a du mal à vivre des relations amoureuses saines. Cela demande beaucoup de travail. Reconnaître que vous avez pu adopter des comportements toxiques dans le passé est la première étape pour aller de l'avant. Il est difficile de réaliser que c'est vous qui êtes toxique ou que vous faites partie d'une dynamique toxique avec quelqu'un d'autre. Il est facile d'intérioriser des sentiments de honte ou de dévalorisation et de penser que vous êtes intrinsèquement une mauvaise personne ou une mauvaise partenaire. Vous pouvez même craindre de ne plus avoir de relations saines à l'avenir. Mais ce n'est pas vrai. Nous méritons tous d'avoir des relations saines et nous pouvons également développer de meilleures habitudes relationnelles. Si le fait d'assumer la responsabilité d'un comportement toxique passé peut être douloureux, cela doit aussi être porteur d'espoir. Affronter son passé est un premier pas courageux sur la voie d'un avenir plus heureux et plus sain. Vous pouvez commencer à assumer la responsabilité de vos comportements toxiques passés en suivant ces trois étapes. 1. Prenez soin de vous Les gens adoptent souvent des comportements toxiques lorsqu'ils doivent faire face à un problème sous-jacent comme un traumatisme, des relations familiales malsaines ou une dépendance. Le travail avec un thérapeute peut vous aider à comprendre ce qui est peut-être au cœur de vos comportements relationnels malsains. Prendre soin de votre esprit, de votre corps et de votre cœur peut vous aider à aborder et à éliminer ces problèmes. Cela permet de guérir les blessures et de nourrir les besoins que vous tentez de combler par des comportements malsains. Qu'il s'agisse de faire de l'exercice régulièrement, de participer à un programme ou de couper les liens avec les membres de votre famille qui vous maltraitent, le fait de prendre soin de votre propre santé mentale et physique jettera les bases de votre santé future avec votre partenaire. 2. Cultiver l'empathie Fondamentalement, les comportements relationnels toxiques sont le résultat d'un manque d'empathie. Qu'il s'agisse d'exiger de votre partenaire qu'il réponde à vos attentes ou de refuser de voir les choses de son point de vue, le comportement toxique représente souvent une incapacité à ressentir une compréhension et une compassion véritable pour l'autre personne. Si l'empathie semble innée, il est en fait possible de devenir plus empathique en pratiquant consciemment l'empathie dans votre vie quotidienne, de la même manière que vous pratiquez un sport. 3. Suivez une thérapie Contrairement à la famille et aux amis, un thérapeute n'a pas d'intérêt personnel dans votre relation. Son travail consiste simplement à vous aider à être aussi saine que possible. Parlez à un thérapeute, que ce soit en personne ou en ligne, peut être un excellent moyen de comprendre les schémas relationnels passés. Il est essentiel de tirer les leçons de ce comportement pour développer des relations plus saines à l'avenir. Chapitre 4 Est-il possible de réparer une relation toxique ? L'expression « relation toxique » est assez omniprésente dans le lexique d'aujourd'hui. Mais elle ne doit pas être normalisée si elle fait partie de votre vie de tous les jours. Quand vous êtes dans une relation toxique, vous êtes prise au piège d'un cercle vicieux de comportements nuisibles voire dangereux. Et l'attirance physique que vous ressentez pour votre partenaire ne doit pas être une raison valable pour rester avec lui dans ce genre de cas. Jamais, en fait. La plupart du temps, on vous conseille de fuir la relation toxique au plus vite. Malheureusement, ce n'est pas toujours facile. D'ailleurs, ce n'est pas toujours une option. bien entendu, dans les cas extrêmes de relations toxiques où les abus physiques ou émotionnels sont omniprésents, vous devez vous protéger et chercher de l'aide au plus vite. Mais toutes les relations toxiques ne sont pas vouées à l'échec. Certaines peuvent être sauvées si les deux partenaires font les efforts nécessaires. Si vous êtes tous les deux conscients de votre situation et si vous avez envie de la changer, vous pouvez réussir. Voici comment. 1. Première chose à comprendre, votre relation amoureuse peut-elle vraiment être sauvée ? Oui, les relations toxiques peuvent changer. Mais cela implique un très grand si. Une relation toxique peut changer si et seulement si les deux partenaires s'engagent de manière équitable à surmonter leurs problèmes avec beaucoup de communication ouverte, d'honnêteté, d'autoréflexion et éventuellement une aide professionnelle, individuellement et ensemble. Il faudra que chacun d'entre vous examine ses actions et fasse un travail intérieur. Si votre partenaire ou vous n'êtes pas prêt à faire un tel effort, la relation ne changera pas et il faudra y mettre fin. Mais attention, toute relation impliquant des violences physiques ou tout autre comportement abusif nécessite une intervention immédiate. En effet, elle est probablement trop toxique pour que vous essayiez de la sauver. 2. Vous avez une voix, alors utilisez-la. Souvent, dans les relations toxiques, vous vous retrouvez à marcher sur des oeufs pour éviter de contrarier votre partenaire, ce qui, avec le temps, peut engendrer du ressentiment. Si vous êtes anxieuse à l'idée de communiquer quelque chose à votre partenaire parce que vous avez peur de sa réaction, prenez note. Dans une relation, il est essentiel que vous vous sentiez détendu, que vous puissiez être vous-même et que vous puissiez faire part de vos préoccupations au fur et à mesure qu'elles se présentent. Votre partenaire n'est peut-être pas conscient que son comportement vous incite à faire preuve de légèreté. Lorsque vous êtes contrarié par quelque chose, résistez à l'envie de balayer le problème sous le tapis. Prenez plutôt le temps d'exercer votre voix de manière réfléchie. C'est un muscle, alors continuez à l'utiliser et dites-lui ce que vous ressentez et comment cela peut créer une distance dans votre relation. Demandez-lui de reconnaître comment son comportement vous affecte afin que vous puissiez rétablir la confiance dans votre relation. 3. Occupez l'espace Dans les relations toxiques, il arrive souvent qu'une personne ne s'honore pas et ne respecte pas ses propres besoins. Or, vous avez des opinions, des goûts et des dégoûts, mais vous vous retrouvez constamment à faire quelque chose d'autre que ce que vous pensez être juste. Vous ne voulez pas blesser ou contrarier votre partenaire. Au fil du temps, la relation peut se transformer en une relation unilatérale et vos besoins deviennent moins visibles à prendre en charge. Si vous avez observé cette dynamique dans votre relation, il est nécessaire d'en parler pour ne pas continuer à perpétuer ce comportement. Aidez votre partenaire à reconnaître ses schémas et cycles toxiques, ce qui inclut les éléments déclencheurs, les sentiments et leurs comportements. 4. Cherchez le A-B-C-E Vous pouvez reconnaître une relation toxique s'il y a une présence constante d'A-B-C-E accusation, blâme, critique et exigence. Oui, on a sauté le D. Si ces comportements sont fréquents dans votre relation, parlez-en à votre partenaire et acceptez de travailler ensemble pour mettre fin à ce cycle. Lorsque vous vous retrouvez dans l'un de ces comportements, remarquez comment vous intensifiez la dispute en recourant à ces comportements toxiques. Il est utile de rappeler qu'il ne s'agit pas de vous contre votre partenaire, mais de vous deux contre le problème de communication. Cette mentalité de collaboration peut vous aider à vous reconnecter naturellement avec votre partenaire. 5. Apprenez à vous faire confiance et à camper sur vos positions. Les relations toxiques impliquent souvent le gaslighting, une stratégie cognitive qui crée une dynamique de pouvoir subtil et déséquilibrée visant à contrôler le moment présent dans la relation. Si vous remettez continuellement en question votre sensibilité et votre jugement, vous risquez rapidement de vous méfier de vos propres sentiments et pensées. La pratique de la pleine conscience peut être essentielle pour apprendre à vous faire confiance et à faire confiance à votre propre expérience. Votre vérité ne doit pas faire l'objet d'un débat. Voici quelques moyens d'y parvenir. Prenez des notes ou tenez un journal pour remarquer les incohérences entre ce que l'on vous dit et ce qui se passe réellement. Lorsque vous êtes pleinement présente et que vous ne remettez pas en question vos réactions, il aura plus de mal à déformer la réalité. Faites-lui savoir que sa perception n'est pas votre expérience et que s'il continue à vous parler de manière désobligeante, vous ne vous engagerez pas jusqu'à ce qu'il soit prêt à vous écouter. 6. Explorer ensemble des moyens plus sains d'exprimer la critique La critique constructive peut être une expression saine dans tous les contextes d'une relation. Mais si une personne a l'habitude de vous critiquer d'une manière qui ne vous aide plus, elle dépasse les bornes. Il y a des critiques sur tout. Chaque fois que vous faites quelque chose, il a toujours un commentaire sur ce que vous avez mal fait ou comment vous auriez pu mieux le faire. En fin de compte, vous vous sentez peu apprécié. Pour contrer cela, il faut construire un dialogue où vous pouvez tous les deux écouter le point de vue de l'autre afin que ce ne soit pas le monologue d'une seule personne. 7. Acceptez l'idée que vous allez avoir des conversations inconfortables. Les deux partenaires disent des mensonges blancs dans une relation amoureuse. Si votre partenaire a tendance à avoir des réactions sarcastiques lorsque les choses ne vont pas dans son sens ou lorsque vous n'êtes pas d'accord, vous avez peut-être pris l'habitude de lui dire simplement ce qu'il veut entendre parce que vous ne voulez pas perdre de temps à expliquer la vérité. Mais les relations saines sont à double sens et l'honnêteté est primordiale pour que vous puissiez établir un lien significatif avec votre partenaire. Lorsque vous sentez que vous êtes sur le point de dire un mensonge blanc, prenez un moment pour réfléchir à ce qui se passerait si vous disiez la vérité à la place. Si vous hésitez à aborder un sujet ou si votre instinct vous pousse à éviter l'inconfort, saisissez l'occasion pour vous pencher sur la question. C'est le moment idéal pour pratiquer une communication efficace et claire afin que ces petits mensonges ne deviennent pas de plus gros mensonges et ne deviennent pas hors de contrôle. 8. Ne passez pas outre les conflits sans avoir un plan. Il existe un modèle d'escalade, les émotions s'intensifient et de rupture, bagarres et conflits sans résolution appropriée. Les partenaires peuvent passer à autre chose sans plan de changement et sans savoir comment aborder le conflit différemment. S'il y a des antécédents d'évitement des conflits et de manque de responsabilité personnelle, il faut établir un espace sûr où chaque partenaire sent qu'il peut partager ses sentiments, ses besoins et ses désirs. Si votre partenaire ou vous avez grandi dans un foyer où ces questions ne s'abordaient pas, il se peut que vous ne sachiez pas parler honnêtement et directement d'un problème. Avec de la patience et de la positivité, ces conversations peuvent être initiées et devenir une façon naturelle d'aborder les conflits sans aucune énergie toxique. 9. Prenez le temps de vous éloigner Avant d'essayer d'affronter un partenaire toxique, assurez-vous que votre estime de soi et votre confiance en vous sont suffisamment bonnes pour que vous sachiez que vous serez bien s'il met fin à la relation avec vous ou si vous finissez par devoir y mettre fin. Si vous n'en êtes pas encore là, cherchez du soutien. Oui, si vous voulez améliorer votre relation avec un partenaire toxique, vous devez être prête à quitter cette relation si rien ne change. Si vous ne lui montrez pas que vous le quitterez s'il ne change pas, votre partenaire finira par savoir que, quoi qu'il fasse, vous ne partirez vraiment pas. chapitre 5 Comment se débarrasser d'une personne toxique ? Vous ne vous êtes pas jeté corps et âme dans une relation amoureuse pour être maltraité, voire dénigré. Une fois que vous avez compris que votre homme est un narcissique, fier de l'être, il est temps de partir et de reprendre le contrôle de votre vie. Voici quelques conseils pour sortir d'une relation toxique et destructrice. 1. Trouvez votre leitmotiv. À chaque fois que vous avez essayé de quitter votre partenaire, il vous a donné des sentiments de culpabilité et de honte qui, à la fin, vous ont poussé à rester avec lui. Choisissez un leitmotiv comme « Il est peut-être bien pour quelqu'un d'autre, mais pour moi, c'est un fardeau ». Visualisez cette phrase et imaginez un vrai boulet attaché à votre jambe qui essaie de vous empêcher de partir. Cela vous permettra d'échapper à cette personne toxique. 2. Coupez tout contact. Lorsque vous essayez de sortir d'une relation toxique, vous devez impérativement couper tout contact avec votre partenaire. Effacez son numéro et tous vos liens sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas que le fait d'avoir été un couple toxique a laissé une marque sur vous. Vous êtes sensible et ses capacités de manipulation peuvent vous persuader de lui revenir. 3. Aimez-vous. Vous devez apprendre à estimer la personne que vous êtes. Aimez-vous physiquement et mentalement, car cela va vous permettre de mieux vous sentir dans votre peau. Dès que vous ressentirez de nouveau le sentiment de satisfaction, vous n'aurez plus besoin de l'approbation de votre ex et donc de lui. S'échapper d'une relation toxique et destructrice demande du travail, des efforts et de la persistance. Vous devez d'abord être capable de repérer les signes d'un amour toxique et d'une personne toxique pour, ensuite, pouvoir prendre les devants et partir. Chapitre 6. Quelles sont les conséquences d'une relation toxique ? Le pire dans le fait d'aimer un homme toxique, c'est le vide que l'on ressent après son départ. Aimer un homme toxique est un type de traumatisme que je ne souhaite à personne. Imaginez être avec quelqu'un qui vous pousse à remettre en question tout ce que vous êtes et tout ce que vous avez toujours voulu être. Il détruit complètement votre propre perception de ce qui est bien et de ce qui est mal. Si vous savez de quoi je parle, vous êtes dans une relation avec un homme toxique qui vous rend malheureuse. Mais vous ne savez pas comment le quitter. Vous voulez trouver un moyen de vous éloigner de lui, mais vous ne savez tout simplement pas comment faire. Il vous a fait croire qu'il était le seul capable de vous aimer correctement. Il vous a fait croire que vous méritez toute la douleur, tout autant qu'il mérite votre loyauté absolue. Des mots comme ceux-là, lorsqu'ils sont répétés suffisamment de fois, deviennent votre vérité et les personnes qui vous entourent sont confuses. Comment pouvez-vous croire ces paroles ? Comment pouvez-vous le croire alors qu'il est évident qu'ils ne vous méritent pas ? Ce qu'il suppose, c'est que vous ne vous aimez pas assez. Il suppose que vous êtes trop lâche pour vous éloigner de lui et que vous restez parce que c'est rassurant. Il n'a probablement jamais connu la douleur s'il croit que la douleur constante dans votre poitrine est confortable. Un homme toxique pense en fait que vous êtes faible parce que vous ne partez pas. Il pense que vous manquez de respect pour vous-même simplement parce que vous le laissez vous traiter de la sorte. Ce qu'il ne comprend pas, c'est la force dont vous avez besoin pour sortir de cette relation. Il ne comprend pas combien de temps et d'efforts il vous faut pour sortir de cette relation en un seul morceau. Les séquelles sont une toute autre histoire. Se reconstruire après avoir aimé un homme toxique demande plus de force que tout ce que vous avez pu affronter dans votre vie. Pour cette raison, vous, moi et toutes les femmes de ce monde ne devrez pas avoir honte. Vous ne pouvez pas laisser les gens vous pousser à la honte pour la douleur et la misère que vous avez traversée parce que vous n'êtes pas faible. Vous êtes l'une des personnes les plus fortes qui soient tout simplement parce que laisser partir l'homme que vous pensiez être l'amour de votre vie n'est pas une quête facile. Vous avez fait tellement de projets avec cette personne. Même pendant les moments difficiles, vous vous souvenez des bons moments de votre relation. Vous vous souvenez de chaque fois où il vous a embrassé comme s'il ne se souciait pas de qui regardait. Vous vous souvenez qu'il vous disait qu'il ferait de vous sa femme pour toujours. Il n'y a pas eu un seul moment où vous n'avez pas voulu cela. Même lorsque vous deviez vous relever, vous vouliez encore toutes ces bonnes choses qu'il vous avait promises. Mais le jour vient où vous devez admettre à vous-même, s'accrocher est tellement plus difficile. S'accrocher à l'homme qui ne voit pas votre valeur n'est rien de moins que misérable. Il vous fait croire que vos opinions, vos désirs et vos besoins ne comptent tout simplement pas. Il a envahi votre vie privée à tant d'occasions que vous n'êtes plus capable de faire le compte. Chaque fois que vous laissiez votre téléphone quelque part près de lui, il le parcourait sans aucun respect pour vos limites. Cet homme ne se souciait pas assez de vous pour vous montrer une quelconque forme de respect. Puis, il vous a fait croire que tout était votre faute. C'est à cause de vous qu'il se comporte de la sorte et vous devez l'accepter. Alors, que se passe-t-il quand on sort d'une relation comme celle-là ? Vous ne pouvez évidemment pas continuer votre vie comme si tout allait bien. Vous ne pouvez pas faire comme si rien ne s'était passé. Vos cicatrices sont si profondes, vos blessures font encore mal et vous êtes censé être heureuse de lui avoir échappé ? Dieu sait que les séquelles peuvent être tout aussi destructrices que d'aimer un homme toxique. Mais au bout du compte, lorsque vous vous éloignez de lui, vous avez enfin le temps de guérir. Lorsque les gens pensent à la guérison, ils pensent à des journées au spa, à des livres de développement personnel et à des promenades dans la nature. Vous ne pouvez pas vraiment guérir comme ça après avoir aimé un tel homme. Tout simplement parce que le silence vous consomme. vous avez l'impression qu'il vous dévore toute crue. Lorsque vous êtes seul dans le silence, l'amour résiduel que vous ressentez pour lui vous coupe le souffle. Cela vous fait reconsidérer tant de choses et vous vous demandez si vous pourrez guérir complètement ou s'il y aura toujours un souvenir silencieux de lui. Parlons ensuite de l'horreur d'essayer d'aimer à nouveau après avoir aimé un homme toxique. Après une relation toxique, une relation normale semble gênante. Il vous a montré son amour toxique et vous a fait croire que c'était la bonne façon d'aimer quelqu'un. L'amour était toujours en rapport avec la remise en question de soi. Vous ne pouvez pas imaginer aimer quelqu'un sans toujours flancher dès qu'il élève la voix, même un peu. Vous tremblez quand les gens expliquent des choses avec leurs mains parce que vous vous attendez à ce que cette main rencontre votre visage. Même s'il ne vous a jamais fait de mal, vous saviez que ça ne le gênerait pas d'essayer. Quand une nouvelle personne entre dans votre vie, vous avez l'impression que son amour inconditionnel est faux. On vous a appris que l'amour devait être horrible et douloureux, alors pourquoi se sentir si bien ? C'est exactement pourquoi nous finissons toutes par repousser tant de bonnes personnes. Les hommes toxiques que nous avons aimés nous ont dit que tout cela n'était qu'un masque. Vous ne comprenez pas ce que cela signifie d'être aimé et traité comme vous le méritez, alors tout semble bizarre. Mais il y a une chose que vous et moi devons apprendre ensemble, c'est que nous ne pouvons pas laisser le fait d'avoir aimé un homme toxique nous dissuader d'aimer quelqu'un à nouveau. Je sais que vous voulez vous cacher pour guérir et garder votre cœur entier. Même si un homme vous montrait toute la gentillesse du monde, vous seriez toujours troublé par ses intentions. Lorsque vous pensez à vous comme ça, vous pouvez vous apitoyer sur votre sort, mais ne vous apitoyez pas sur vous-même. Ce que vous devez ressentir, c'est une admiration et un amour absolu pour toute la force dont vous avez fait preuve dans cette situation. Beaucoup seraient restés par peur ou à cause de la douleur qui pourrait se présenter après la rupture avec un homme toxique, parce que oui, ça va faire mal. Cela vous fait mal de penser à la femme que vous étiez et cela fait même mal quand vous vous regardez maintenant. Vous pensez que vous vous êtes trompé, mais croyez-moi, ça n'a rien à voir avec vous et ça a tout à voir avec lui. Vous continuerez à souffrir pendant je ne sais combien de temps jusqu'à ce que vous soyez guéri de lui. Et même lorsque vous penserez avoir complètement guéri, il y aura une petite étincelle dans votre poitrine qui vous fera mal de temps en temps. Mais cela ne suffira pas à vous éloigner du véritable amour. Ce ne sera pas suffisant pour vous faire fuir l'amour à nouveau. Une fois que vous aurez rencontré l'homme qui est digne de vous, vous réaliserez que l'homme toxique que vous avez aimé ne vous a jamais donné quoi que ce soit qui ressemble de près ou de loin à de l'amour. Il a juste empoisonné votre pauvre cœur. Ainsi, lorsque vous rencontrerez le bon, tout aura enfin un sens et vous réaliserez que la douleur de la guérison en valait la peine. Vous allez traverser l'enfer pour arriver au paradis. Vous avez découvert votre propre valeur et vous allez réapprendre à aimer. Alors, ne vous inquiétez pas. Les séquelles de l'amour pour un homme toxique sont effrayantes, mais vous pouvez les surmonter. Ce n'est rien comparé à ce que vous avez déjà traversé. Chapitre 7 Comment arrêter de tomber amoureuse des hommes toxiques ? Avez-vous l'impression d'être condamné à faire toujours les mêmes erreurs dans vos relations ? Il est temps d'apprendre à ne plus tomber amoureuse du mauvais garçon et à vous préparer à une relation saine et durable qui vous rendra heureuse. La bonne nouvelle, c'est que si vous voulez vraiment apprendre à ne plus tomber amoureuse du mauvais type d'homme, vous avez le pouvoir de changer. Vous pouvez vous libérer des chaînes d'un amour obsessionnel et malsain. Vous pouvez vous libérer pour aimer un homme qui est sain, honorable et aimant. Et vous pouvez avoir la relation et même le mariage que vous avez toujours voulu. Le plus important est que vous commenciez à vous connaître tel que vous êtes réellement. Parce que si vous ne vous connaissez pas comme il le faut, vous ne pourrez pas trouver un partenaire à votre hauteur. Logique, non ? Les relations saines reposent sur l'honnêteté, l'acceptation, l'amour et des modes de communication et d'interaction sains. Vous voulez être dans une relation avec un homme qui soit sûr et aimant. Alors, pourquoi continuez-vous à choisir des relations dangereuses ? Qu'est-ce qu'une relation dangereuse ? Dans une relation dangereuse, vous ne pouvez pas vous exprimer de manière authentique. Votre petit ami n'écoute pas ou ne se soucie pas de vos pensées et opinions. Vous ne pouvez pas dire honnêtement ce que vous ressentez vraiment et votre partenaire ne veut pas parler des problèmes profonds et significatifs de la vie et de la relation. En fait, votre relation n'est pas sûre lorsqu'elle supprime votre personnalité et vous empêche de mener une vie positive, heureuse et saine. En effet, les relations dangereuses vous enterrent au lieu de vous aider à vous épanouir. N'oubliez pas que pour vraiment apprendre et grandir, surtout si vous reconnaissez actuellement les différents signes d'une mauvaise relation, vous devez creuser dans votre propre psyché. 1. Reconstruisez votre identité personnelle. Savez-vous qui vous êtes et pourquoi vous êtes sur Terre ? Il est temps pour vous de le découvrir. Nous avons tous besoin d'apprendre à nous aimer et à trouver un sens à notre vie. Si nous n'avons pas une idée précise de qui nous sommes et de ce que nous attendons de la vie, nous risquons de tomber dans le piège des relations dangereuses avec les mauvais hommes. Nous essayons de sortir avec des hommes qui ont de l'argent, un gros égo, des voitures et des maisons chers et des emplois puissants. Ensuite, nous tirons notre identité de cet homme. 2. Arrêtez de romancer l'amour L'une des raisons pour lesquelles nous choisissons des relations dangereuses est que nous sommes envoûtés par le faux idéal hollywoodien de l'amour et du mariage. Nous faisons semblant que tout va bien dans nos propres relations, nous ignorons la douleur et la déception liées au comportement de notre petit ami parce qu'il est plus facile de croire que tout finira par s'arranger, comme dans un film hollywoodien. Découvrez à quoi ressemble une relation saine et amoureuse dans la vraie vie. C'est calme et respectueux. Elle est pleine de discussions et d'activités vivifiantes, pas de bagarre dramatique ou de gestes mélodramatiques. 3. Arrêtez de vous détester. Parfois, nous choisissons des relations dangereuses parce que nous nous sentons mal dans notre peau. Nous nous détestons. Nous nous sentons honteuses et sales et nous choisissons des hommes qui nous traitent mal. En effet, choisir des relations dangereuses, c'est se punir soi-même et ne pas croire que l'on mérite mieux. Êtes-vous aux prises avec des sentiments non résolus de haine de soi et de honte ? Je sais ce que vous ressentez. J'ai grandi en me détestant, en ayant tellement honte de moi et de ma famille. Je ne savais pas ce qu'était une relation sûre, alors je me suis laissée tomber amoureuse des mauvais hommes. Je me suis laissée abuser et maltraiter parce que je ne pensais pas mériter mieux. 4. Acceptez votre peur de l'abandon. Nous avons toute peur d'être rejetée et d'être seule. C'est une peur normale, elle est inscrite en nous. Ainsi, si nous choisissons des relations dangereuses, c'est en grande partie parce que nous avons peur d'être laissées seules ou rejetées. Nous ne choisissons pas des relations saines et sûres parce que notre peur d'être seules nous rend désespérées et nécessiteuses. Nous faisons fuir les hommes sains et disponibles et nous les rejetons avant qu'ils aient la possibilité de nous rejeter. Vous arrive-t-il de tomber amoureuse des mauvais hommes rapidement et impulsivement ? C'est peut-être votre peur de l'abandon, votre peur de vieillir seule. 5. Soyez consciente de votre besoin de prendre soin et même de secourir les mauvais hommes. Les hommes comme les femmes choisissent des relations dangereuses parce qu'ils veulent sauver l'autre personne. Cela leur permet d'éviter d'affronter leurs douleurs et leurs problèmes non résolus, ainsi que leurs défauts de caractère et leur déficit de personnalité. Le fait de sauver un partenaire leur permet de concentrer leur temps, leur attention et leur énergie sur l'autre personne. Si c'est votre cas, vous devez cesser d'essayer d'arranger sa vie et de résoudre ses problèmes. Respirez profondément et prenez du recul. Renoncez au contrôle. 6. Fixer des limites saines dans vos relations Les limites dans les relations augmentent votre liberté, votre honnêteté et votre maîtrise de soi. Pourquoi devez-vous apprendre à fixer des limites ? Parce que la peur d'une confrontation saine maintient de nombreuses femmes dans des relations malsaines. Elles nous empêchent également de nous défendre, même lorsque nous savons que nous sommes poussés à sortir avec les mauvais garçons. Et parfois, nous sommes si profondément empêtrés dans une relation avec le mauvais homme que nous ne savons pas comment commencer à nous en démêler. Parfois, le mauvais homme est dangereux ou violent. Les hommes dangereux ne peuvent pas être confrontés, n'acceptent pas les commentaires négatifs et sont sur la défensive lorsque vous partagez vos sentiments honnêtes. En revanche, les hommes sûrs sont ouverts aux commentaires et prêts à parler de leurs faiblesses et de leurs erreurs. 7. Il ne s'agit pas de l'homme, il s'agit de vous. Si vous tombez toujours amoureuse d'hommes qui ne sont pas faits pour vous, ce n'est pas parce qu'ils sont trop charmants, sexy, intelligents ou beaux-parleurs. La vraie raison, c'est vous. Votre perception de qui vous êtes, vos croyances sur ce que vous méritez, vos pensées sur ce à quoi une relation devrait ressembler, il ne s'agit pas de lui. Ne renoncez pas au pouvoir que vous avez en vous laissant croire que les hommes contrôlent vos pensées et vos comportements. Ce ne sont pas eux qui contrôlent votre vie, c'est vous qui la contrôlez. Vous êtes plus intelligente et plus forte que vous ne le pensez, mais vous vous laissez tomber amoureuse d'hommes qui ne sont pas bons pour vous. 8. Apprenez à attendre la bonne relation Attendre le bon gars vous donne la chance de trouver une connexion profonde avec lui et de construire une relation saine qui est pure, aimante et remplie de respect. Prenez votre temps, prenez soin de votre santé, investissez dans votre propre croissance et votre maturité. Sachez que vous rencontrerez l'homme idéal le moment venu. Et n'oubliez pas que vous méritez mieux que de tomber sans cesse amoureuse des mauvais hommes. Vous êtes ici pour aimer et être aimé, pour honorer et être honoré. Vous êtes ici pour vivre une relation saine avec un homme qui vous convient, qui a été créé pour vous. Estimez-vous suffisamment pour choisir un homme qui est sain, entier et solide. Chapitre 8. Les leçons que vous allez apprendre grâce à votre relation toxique Êtes-vous constamment confronté à des relations toxiques et violentes? En avez-vous marre de perdre du temps avec tous ces imbéciles et de vous demander si vous trouverez un jour le bon? N'abandonnez pas. Il y a beaucoup de leçons de vie sur le véritable amour attiré après avoir vécu une ou plusieurs relations malsaines. Ces leçons vous feront grandir et vous rapprocheront à chaque fois un peu plus de la perle rare. Mais, quel genre de leçons devriez-vous apprendre? Confondre passion avec toxicité J'avais l'habitude de penser que les relations toxiques étaient en fait des relations fougueuses, pleines de passion. À l'époque, je ne savais donc pas ce qu'était une relation toxique. J'ai supposé que l'obsession, l'inquiétude, les disputes et le fait d'exprimer jalousement son amour étaient ce qui faisait une relation passionnée. Sauf que j'avais tort. Et non seulement j'avais tort, mais en plus, cela m'a coûté mon temps et ma santé, psychique autant que physique. À cause de certaines de ces relations toxiques, j'ai même remis en question ma santé mentale. C'est ce qui se produit quand on est blâmé pour des choses que l'on n'a pas faites, quand on est critiqué pour ses choix. Mais, c'est aussi ce qui arrive quand on est sans cesse confronté aux mensonges. Forcément, au bout d'un moment, on commence à penser qu'on est folle. Heureusement, avant de ne plus pouvoir faire marche arrière, j'ai réussi à faire un arrêt complet. Une fois que j'ai réalisé à quel point je laissais les autres me traiter mal, et par extension, quand j'ai vu à quel point je me manquais de respect aussi, j'ai décidé de changer les choses. Aucun homme ne vaut ma santé mentale. Voici pour vous les cinq leçons que j'ai tirées de ces relations toxiques. J'espère qu'elles vous inspireront. 1. J'apprécie plus facilement les belles choses de la vie. La première leçon que j'ai apprise est d'apprécier ce que j'ai et de ne pas le perdre de vue. Une relation toxique peut engouffrer les meilleures parties de vous-même. Cela peut vous enlever votre bonheur et votre estime de soi. Pendant des mois, je me suis retrouvée sans motivation, sans estime de soi et sans personne à qui parler de ce que je ressentais. et surtout pas à mon partenaire qui ne voulait pas entendre ou se soucier de ce qui se passait dans ma vie. Une fois que vous commencez à placer les besoins de quelqu'un d'autre au-dessus des vôtres, c'est à ce moment précis que vous vous perdez dans la relation. J'ai alors dû réapprendre à m'aimer et à me mettre en avant, à voir la beauté qui m'entourait toujours malgré tout. J'ai commencé à rire plus souvent, à sortir à nouveau avec mes amis, à écouter la musique que je voulais ou à faire n'importe quoi qui me rendait heureuse. Le tout sans plus avoir à me soucier de ce que cette personne toxique pensait. Je ne voulais plus me faire petite pour qu'il puisse se sentir grand. La vie est trop courte pour des drames inutiles. Profiter des belles choses de la vie avant qu'il ne soit trop tard. 2. Il y a une différence entre être seul et être célibataire. Une autre des leçons les plus importantes que j'ai apprises est que ne pas être avec quelqu'un ne signifie pas que vous êtes seul. La relation amoureuse ne vous définit pas. Souvent, l'une des principales raisons pour laquelle les gens restent avec quelqu'un qui ne leur convient pas est qu'ils ont peur d'être seul. Mais ne pas avoir de partenaire ne signifie pas que vous devez traverser la vie seul. Vous devez vous entourer de gens qui vous apprécient vraiment et vous pouvez aussi adopter un animal si votre style de vie le permet. Le vrai bonheur et l'amour ne viennent pas uniquement des relations amoureuses. Ils viennent aussi, voire surtout, des personnes autour de vous dans votre vie qui rendent chaque jour un peu meilleur. Ainsi, en réalité, être seul ne devrait pas être aussi effrayant qu'il y paraît. Et cela ne signifie absolument pas que vous n'avez plus personne. 3. Je n'essaie plus d'aider les gens qui ne veulent pas vraiment de mon aide. Une chose que ma mère m'a toujours dit est « ce que tu vois et ce que tu obtiens ». Et elle avait raison. Peu importe combien de preuves d'amour vous donnez à quelqu'un, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que cela l'influence à changer ses attitudes toxiques. Nous pouvons penser que plus nous tenons longtemps, plus nos chances qu'ils réalisent ses erreurs augmentent. Mais c'est faux. Vous ne ferez que continuer à vous décevoir avec cet état d'esprit. Quand quelqu'un vous montre qui il est, croyez-le. Les gens prendront leur propre décision de changer une fois qu'ils seront prêts. Et ce ne sera pas à vos conditions ni parce que vous les avez harcelés. 4. J'ai arrêté de croire que je suis responsable de tout. Je me suis blâmée pour les mauvaises choses dans mes relations. Pendant des années, j'avais l'impression que si j'avais fait quelque chose de différent ou changé ma façon d'agir, peut-être que la moitié de ces situations ne se seraient pas produites. Imaginez à quel point nous détruisons notre confiance en soi à cause de la façon dont quelqu'un d'autre nous traite. C'est pourquoi je tiens à vous dire que rien n'était de votre faute. Ou en tout cas, tout ne l'était pas, comme on a essayé de vous le faire croire. Tout ce que vous avez traversé ne reflète pas qui vous êtes en tant que personne. Les actions toxiques de ces gens dans votre vie n'ont rien à voir avec vous et tout à voir avec eux. Nous ne devrions pas laisser les décisions blessantes de quelqu'un nous faire sentir sans valeur. 5. Je suis consciente de ma force Celles d'entre nous qui ont survécu à des relations toxiques, ce que nous faisons toutes en fin de compte, savent à quel point nous sommes fortes. En ayant le courage de lâcher un amour qui ne nous servait pas, nous récupérons notre propre pouvoir. Un pouvoir, une étincelle qui s'est peut-être affaiblie avec le temps, mais qui reste bien présent. Laisser derrière soi des relations toxiques est incroyablement difficile, mais faites-le et vous vous sentirez plus forte que jamais. L'inquiétude et le stress à propos de ces histoires foireuses m'ont tellement coûté. Cela a fait des ravages sur ma santé mentale et le chemin pour guérir a été long. Mais ce qui est important, c'est de toujours aller de l'avant et de ne pas perdre espoir que de meilleures choses arrivent. Chapitre 9 Apprendre à s'aimer Après une relation toxique Un jour, vous êtes la femme la plus heureuse sur Terre. Vous pensez avoir trouvé l'homme idéal. Il est beau, intelligent et gentil. Puis, une nuit, vous vous réveillez en sursaut. Oui, vous comprenez soudainement que votre amour pour votre partenaire a complètement dupé votre jugement. Votre homme est toxique. Vous vous rappelez ce qu'il vous a dit hier et ce qu'il a fait la semaine dernière. Alors, vous vous asseyez sur le bord de votre lit et des centaines de situations toxiques vous sautent aux yeux. Vous vous souvenez de sa façon de vous faire des compliments qui cachent en réalité une insulte. Vous vous souvenez des commentaires qu'il a fait à propos de votre carrière, vos amis et votre famille. Et vous remarquez d'un coup sa jalousie, son besoin de contrôle et toutes ses manipulations. Comment est-il possible que vous n'ayez rien vu plus tôt ? Une fois que vous avez repris les choses en main, vous avez pris une décision radicale. C'est fini. Vous refusez de tolérer ça plus longtemps. Le pire dans une relation toxique, c'est que toute la douleur que vous vivez ne s'arrête pas au moment où vous décidez de rompre. Au contraire, il vous faut beaucoup de temps, d'efforts et d'introspection pour vous remettre sur pied. Lorsque vous êtes impliqué dans une relation toxique, vous mettez toute votre énergie à aimer cette personne avec tous ses défauts et imperfections. et dans ce processus, vous vous perdez vous-même. Vous perdez votre sens de la valeur personnelle, ce qui vous amène à être convaincu que vous n'êtes pas digne d'être aimé par quelqu'un d'autre, y compris vous-même. Et c'est ce qui arrive à la plupart des femmes qui sortent d'une relation malsaine. Toute la douleur dévastatrice que leur a apporté leur relation toxique leur a fait oublier l'importance de l'amour de soi et de l'appréciation de soi. Après s'en être libérées, elles ont littéralement dû réapprendre à s'aimer. Et voici comment elles y sont parvenues. Oui, voici ce que doit traverser une femme qui a été en couple avec un homme toxique pour réapprendre à s'aimer. 1. Elle doit apprendre à laisser le passé derrière elle. La première étape à franchir pour une femme qui a été avec un homme toxique pour apprendre à s'aimer à nouveau est de lâcher prise. Mais je veux dire vraiment lâcher prise sur cet homme, sur sa relation et sur toute la négativité qui y était liée. Après tout, elle n'a pas seulement rompu avec son ex. Elle a aussi coupé tous les liens avec lui et s'est débarrassée de tout ce qui lui faisait penser à lui. Elle a jeté tous ses vêtements, ses cadeaux et toutes les petites choses qui pouvaient lui rappeler cet homme. Et elle a cessé de fréquenter ses amis et sa famille parce qu'elle ne voulait pas entendre quelqu'un mentionner son nom. Elle a cessé de fréquenter les endroits où elle savait qu'elle le verrait et d'écouter des chansons qui lui rappelaient son prénom. On pourrait penser qu'elle fuit ainsi tout ce qu'il se passe, qu'elle essaie de faire comme si cette relation n'avait jamais existé et qu'elle se cache de la douleur. Mais c'est la seule façon pour cette fille d'arrêter de se remémorer tous leurs souvenirs. Le seul moyen pour elle d'arrêter de chercher une explication est de tourner la page. C'est la seule façon pour elle de vraiment laisser partir tout ce qui aurait pu être et d'oublier complètement le passé. 2. Elle doit apprendre à se pardonner ses erreurs. Lorsqu'une femme met fin à une relation toxique et qu'elle commence à voir les choses clairement, après un certain temps, pour la première fois depuis longtemps, la réalité frappe durement. En effet, elle voit tout ce qu'il se passait et comment quelqu'un la traitait. Et elle s'en veut de l'avoir laissé faire. Oui, elle s'en veut d'avoir gaspillé tant d'années pour quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. C'est exactement ce qui arrive à toutes les femmes qui en finissent avec une relation toxique. Mais au lieu de culpabiliser, elles doivent se pardonner d'avoir aimé la mauvaise personne. Elles doivent se répéter qu'elles ne sont pas responsables de toute la douleur qu'elles ont ressentie. Non, elles ne sont pas stupides ou idiotes. Elles étaient simplement amoureuses. 3. Elle doit apprendre à devenir un peu égoïste. En rompant avec son ex toxique, une femme dans ce genre de situation pense à tout le temps l'énergie et les efforts qu'elle avait mis dans leur relation. Elle pense à tout ce qu'elle avait essayé de faire pour lui et elle doit accepter de procéder à des changements majeurs. Il est temps pour elle de consacrer toute cette énergie et ses efforts à elle-même sans se demander si cela la rend égoïste. Pour la toute première fois, elle doit se fixer des priorités. Elle doit faire passer ses besoins et ses désirs avant ceux des autres et commencer à faire uniquement ce qui lui plaît. 4. Elle s'entoure de gens positifs. Non seulement elle a complètement éliminé ce type de sa vie, mais elle a également mis à la porte toutes les personnes qui lui apportent la négativité et du pessimisme. En effet, elle doit se débarrasser de toutes les personnes qui ont essayé de lui dire quoi faire ou qui ont essayé de la changer. Au lieu de cela, elle doit s'entourer de positivité. Elle doit s'entourer de personnes qui lui veulent du bien et de personnes qui ne diffusent que des ondes et des énergies positives. Cela va changer sa vision du monde. Cela va changer la façon dont elle se voit et dont elle voit tout ce qui l'entoure. 5. Elle est devenue heureuse. Enfin, après avoir franchi toutes ces étapes, une femme qui met fin à une relation toxique commence à travailler pour se rendre vraiment heureuse, car elle a appris qu'elle était la seule à pouvoir le faire. Elle commence à s'améliorer, à se choyer et à se gâter. Cette femme commence à s'aimer comme son ex aurait dû le faire et comme elle a toujours voulu être aimée. Et ce n'est pas tout, elle doit également accepter que son bonheur ne dépendra plus jamais de quelqu'un d'autre.